Pour commencer Dans la présente vidéo, nous passerons en revue certaines des plateformes en ligne que vous pouvez utiliser afin de créer votre propre portfolio numérique. Les trois sites Web qui nous intéresseront sont Adobe Creative Cloud Express, Wix et Google Site. Avant de commencer à créer votre portfolio, la première étape consiste à sélectionner la plateforme d'hébergement qui vous convient le mieux. L'on dénombre une foule de sites Web permettant la création d'une simple page Web personnalisée sans aucune connaissance de codage ou de conception Web. Nous présenterons ici les similarités et les différences entre trois de ces plateformes, histoire de vous aider à déterminer laquelle d'entre elles est la solution idéale pour vous afin de créer le meilleur portfolio qui soit. Tout d'abord, nous jetterons un coup d'œil à la solution Adobe Creative Cloud Express. Cette plateforme Web est comprise avec un abonnement à Adobe Creative Cloud. Vous pouvez peut-être y accéder gratuitement par le biais de votre collège. Vérifiez le site Web de votre collège ou communiquez avec les ressources informatiques de ce dernier pour savoir si vous y avez accès. Si cela ne s'applique pas dans votre cas, une version régulière au coût mensuel de 12,99$ est disponible. Il existe également une version gratuite comprenant des fonctionnalités limitées, une solution tout indiquée si vos ressources sont limitées. Adobe Creative Cloud Express compte 13 thèmes préalablement créés et un large éventail d'options de formatage vous permettant d'afficher vos renseignements et vos réalisations d'une manière visuellement attrayante. Il s'agit probablement de la meilleure solution pour vous si vous avez déjà un abonnement à Adobe ou si vous voulez un portfolio d'apparence simple et défilable. Passons maintenant à la plateforme Wix. Par défaut, Wix est un outil gratuit, mais s'il vous faut accéder à davantage de fonctionnalités, il existe diverses versions payantes à partir d'aussi peu que 5$ par mois. Wix propose des services de conception Web en infos nuagiques. Cette plateforme permet aux utilisateurs de créer des sites Web HTML5 et des sites mobiles à l'aide d'outils de type glissé-déposé. Wix comprend des centaines de modèles à choix vous permettant de créer de magnifiques sites personnalisés. Si l'apparence est de toute première importance pour vous, Wix représentera probablement la meilleure option des trois, mais elle est également la plus complexe. Si vous avez un compte Google, vous avez déjà accès à Google Sites. Google Sites est un outil de création de pages Wiki et Web, compris dans la suite bureautique Google Docs offerte par Google. L'on y compte 6 thèmes personnalisables et 6 options de mise en page. Puisque tous les éléments sont éditables et interchangeables, vous pouvez facilement donner vie à votre vision. Il s'agit probablement de la meilleure option pour vous si vous souhaitez intégrer d'autres fichiers Google Docs dans votre portfolio, ou que vous voulez créer très rapidement votre portfolio. En conclusion, l'on dénombre de multiples options vous permettant de créer votre portfolio en ligne. Peu importe celle que vous choisissez, rappelez-vous qu'une plateforme n'est en bout de ligne qu'une simple plateforme, rien de plus. Elle est tout simplement l'outil vous permettant de démontrer vos compétences et votre personnalité. Le contenu de votre portfolio est ce qui le rend exceptionnel et vraiment unique pour vous. Dans la prochaine vidéo, nous débuterons le processus de conception d'un portfolio numérique en créant une section d'introduction. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !